Des ventes d'une seule oeuvre à 300 000 $, des collections qui multiplient leur prix par 100 en moins de 6 mois et un marché secondaire qui a atteint 150 millions de dollars de volume de transaction en seulement 90 jours. Comment en est-on arrivé là ? Avant de commencer cette vidéo et de vous dévoiler tous les secrets de cette collection, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu vers le haut, ça nous aidera beaucoup et ça nous permettra de faire beaucoup plus de vidéos de ce genre. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir quelles oeuvres ont une valeur qui a littéralement explosé, c'est-à-dire des oeuvres dont la valeur est passée de 0,1 Ether jusqu'à 150 Ether en seulement 2 mois. Si ça ne vous parle pas, ça représente en dollars des oeuvres dont la valeur est passée de 300 $ jusqu'à 450 000 $, c'est-à-dire près d'un demi-million de dollars pour un investissement initial qui était de seulement 300 $. Mais tout d'abord, qu'est-ce que Artblox ? Artblox est une plateforme de curation d'art programmable. Alors je sais, dit comme ça, ça paraît un peu compliqué et c'est deux mots complexes qui se suivent qu'on va tenter d'expliciter et de définir maintenant. La curation consiste dans le fait de concevoir et d'organiser une exposition artistique en sélectionnant et en mettant en valeur une série d'artistes bien spécifiques. L'art programmable consiste quant à lui à créer des oeuvres d'art non pas avec ses mains, non pas de manière traditionnelle, non pas de manière classique, mais avec un algorithme qui va lui générer automatiquement ses oeuvres. Attention, ce n'est pas parce qu'il s'agit d'art programmable qu'un artiste n'a rien à faire. Bien au contraire, il devra déterminer l'ensemble des paramètres à mettre en place afin de le rendre le tout harmonieux pour l'ensemble de ses oeuvres. Son travail est ensuite stocké sur la blockchain Ethereum en tant qu'NFT, puis il est vendu. Le script du code est quant à lui on-chain, c'est-à-dire que le script est sur la blockchain, mais le résultat ne l'est pas. Étant donné que tout ce qui est sur la blockchain est conservé à vie et ne peut pas être modifié, cela veut dire que même si le résultat est perdu, il peut être recréé à nouveau. Ça peut vous paraître un détail insignifiant, mais c'est loin d'être le cas puisqu'au final, ça permet de rassurer les investisseurs, donc de vendre davantage et au final de faire plus d'argent. On va maintenant se concentrer sur les catégories d'artblocks. Il existe trois grands types de projets sur Artblocks qu'on va expliciter un à un. La première catégorie, la catégorie curated, est considérée comme la plus prestigieuse, comme la crème de la crème, où les artistes sont choisis scrupuleusement par un jury d'experts qui est issu du monde de l'art contemporain. Ces projets sortent par série de manière régulière, soit environ toutes les deux à trois semaines. La deuxième catégorie est la catégorie playground. Cette collection est destinée aux artistes qui ont déjà sorti une collection curated, mais qui souhaitent présenter d'autres compétences, l'algorithmique étant extrêmement diversifiée et permettant une multitude de résultats possibles. Elle est donc destinée à des gens qui veulent explorer d'autres domaines artistiques à travers cette algorithmique qui, elle, peut différer. Elle ne dispose pas d'un label de qualité aussi strict que la catégorie curated, mais elle n'empêche pas d'être d'excellente qualité. Cette catégorie permet également aux artistes d'exprimer toute leur créativité. La troisième et dernière catégorie est la catégorie factory. Étant donné le nombre de candidatures pour la catégorie curated, le temps d'attente est d'environ deux ans avant de pouvoir sortir son projet. Factory permet ainsi aux artistes de sortir leur projet avec un niveau de vérification du leur travail bien moindre. La campagne marketing associée est également beaucoup plus faible et la communication sur ces artistes est beaucoup plus légère. Voyons maintenant comment peut-on acheter un hardblock. Il existe deux moyens d'acheter un hardblock. Premièrement, sur le marché primaire, directement sur le site d'hardblock au moment de la sortie du projet. Mais il est également possible d'acheter des œuvres hardblock sur le marché secondaire, c'est-à-dire sur le site OpenSea, pour ceux qui revendent les œuvres qu'ils ont achetées préalablement sur le marché primaire. Bien qu'il semble a priori évident qu'il va mieux acheter sur le marché primaire, il y a en réalité deux grands facteurs qui font que c'est assez compliqué. D'une part, il faut être très très réactif, puisque toutes les œuvres partent en moins de 10 minutes. Donc ne pas rater le moment où les œuvres vont sortir. Et deuxièmement, il faut être prêt à savoir gérer une gassoire. On va donc s'arrêter un peu plus longuement sur la gassoire. Je vais vous expliquer ce que c'est. C'est très simple. Imaginons qu'il existe 1000 NFT disponibles et que 3000 personnes en même temps veulent en acheter. On peut penser logiquement que ceux qui vont gagner seront les plus rapides. Mais en réalité, c'est un petit peu plus compliqué que cela. En effet, pour être plus rapide, il est possible de payer des frais supplémentaires qu'on va appeler des frais de gaz. Plus on paye de frais de gaz, plus on va vite. C'est en quelque sorte une sorte d'enchaire à l'aveugle. Ainsi, sans connaître le montant que vont payer les autres, il faut définir un montant de gaz qui soit juste. Si le montant payé est trop haut, vous obtiendrez l'œuvre, mais vous auriez payé trop de gaz pour rien et donc dépensé de l'argent dans le vide. En revanche, si le montant de gaz indiqué est trop faible, vous n'obtiendrez pas l'œuvre et vous allez perdre les frais de gaz. En effet, en cas de non-achat de l'œuvre, les frais de gaz ne sont pas remboursés et c'est donc la double peine. C'est-à-dire que d'une part, vous n'allez pas pouvoir acheter l'œuvre que vous souhaitiez, d'autres le feront à votre place et en plus, les frais de gaz que vous avez mis sur la table seront définitivement perdus sans possibilité aucune d'être remboursés. Ces montants de gaz peuvent atteindre des sommes qui sont extrêmement élevées. Sur la vente de Glitch Crystal du 23 juillet 2021, il a même atteint le montant stratosphérique de 1 million de dollars. 1 million de dollars uniquement pour les frais de gaz. Ce qui donne une idée de l'ampleur que peut prendre la gassoire. On peut donc légitimement se demander si ça vaut le coup de prendre ce risque-là. Ou alors s'il n'est pas plus sage d'assurer le coût en achetant directement sur le marché secondaire, même si le tarif est supérieur, mais au moins sans frais de gaz supplémentaires ni prendre le risque de perdre ses frais de gaz sans récupérer l'œuvre. Voyons maintenant, comme promis, des montants incroyables qu'ont atteint certaines collections. Fidenza par Tyler Hobbs était initialement vendu au prix de 0,1 Ether. Les ventes ont ensuite grimpé jusqu'à atteindre la somme stratosphérique de 150 Ether. Et le prix le moins élevé est aujourd'hui de 33 Ether au 8 août 2021. C'est-à-dire que ça a été vendu à plus de 1500 fois le prix d'achat. Une autre collection au résultat exceptionnel, Squiggles de Snowfro. Une vente a été effectuée au montant incroyable de 90 Ether et le floor est aujourd'hui de 4,2 Ether pour un prix de vente initial de 0,1 Ether. C'est-à-dire que la vente a été effectuée à environ 900 fois le prix d'achat initial. En résumé, Hardblox est aujourd'hui un outil spéculatif puissant où il est possible de multiplier sa mise de départ par plusieurs centaines. C'est aussi aujourd'hui peut-être l'un des investissements NFT qui peut rapporter le plus. De plus, l'art génératif qui est mis en avant par Hardblox constitue une transition profonde entre le monde de l'art contemporain et le monde du NFT. Le NFT devient ainsi un vecteur privilégié de l'art contemporain aujourd'hui. Merci beaucoup d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, à vous abonner à cette chaîne et à nous indiquer dans les commentaires si vous avez des suggestions de vidéos pour les prochaines qui vont sortir. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. A très bientôt.